Est-ce qu'il y a ? Voici la route de l'université la plus extrême de la planète. Ce soir, les étudiants ont encore des devoirs. Ils sont français, suisses ou norvégiens et se rendent au cours le plus important du semestre. A Longuerbine, la ville la plus proche du pôle nord, le maniement de la carabine, est obligatoire. Il y a 6 ans, une étudiante a été dévorée par un ours polaire. Dans cette région, le danger est réel. Si il faut s'en servir, oui je m'en servirai, mais j'espère qu'on arrivera à lui faire peur avant d'avoir à l'utiliser. Aujourd'hui, la température est proche des moins 20 degrés. Il faut bien se couvrir pour assister au cours de géologie. 5 élèves, un prof, un garde du corps et deux bus scolaires adaptés à l'environnement. Après une heure et 50 kilomètres de motoneige, sur le fjord gelé de l'archipel, les élèves touchent au but. Où est la classe ? Un petit peu plus loin, juste après le prochain croisement. 3000 ours vivent en liberté sur cette île grande comme l'Irlande. Les deux fusils sont confiés aux étudiants, ils n'ont pas le droit de s'éloigner. Ça y est, le prof a enfin trouvé ce qu'il cherchait. Le cours peut commencer. On peut retrouver ici, par exemple, des morphologies de ce qu'on appelle le permafrost, donc en fait le sol gelé, qui va former des craquelures. On va retrouver les mêmes choses sur Mars, mais à beaucoup plus grande échelle. Lorsqu'ils ne sont pas sur le terrain, les 300 étudiants bénéficient des infrastructures d'une université flambant neuve, financée par l'État norvégien. Le budget, par élève, dépasse les 50 000 euros par an. Ici, rien n'est trop beau pour ces futurs chercheurs. On a tous congé une voiture pour un cours si l'on veut. C'est vraiment incroyable. Pierre, Romain et Aurélie n'ont rien payé. Ils sont encore là pour quelques mois dans le cadre du programme Erasmus. C'est l'auberge espagnole en Norvège, le soleil en moins, les ours polaires en plus. Un espagnol atypique, justement, il s'appelle Augusto Galliego. Il a 80 ans, il a décidé de consacrer sa vie à Dieu en construisant de ses propres mains une cathédrale.